Dans une relation, d'être avec l'autre, c'est pas lui faire des discours, c'est pas forcément non plus toucher tout le temps, c'est d'être chacun dans une place très très singulière, le respect, on peut dire. Un mot fondamental des quelques gardes, qu'on a traduit comme ça, par ce qu'on appelle en français, le sérieux. Or le sérieux, c'est pas être triste, on peut être sérieux tout en rigoleur, le sérieux c'est le respect de l'autre, à tous niveaux. Mais sans pour autant être mièvres, respecter quelqu'un des phrases et de l'engueuler vraiment, complètement, pour le remettre un peu à un niveau, disons, de singularité personnelle. Respecter l'autre. Et ça c'est sérieux. La constellation, on peut dire que c'est une sorte d'exercice sur le sérieux. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour rigoler. Ça n'empêche pas de rigoler, mais la dimension de là, c'est le partage, le sérieux, et c'est ça qu'on appelle à la fin de compte l'éthique. L'éthique, 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 et l'éthique, c'est ce partage. Il n'y a pas des représentants, moi je ne suis plus représentant de l'éthique, on ne va pas se transformer en curé institutionnel. Il ne s'agit pas de ça, mais de respecter. La chose la plus difficile, c'est le respect de l'autre. C'est la position de Freud à la fin de compte. Donc il y a toute une dimension à l'arrière-plan de ça, une dimension analytique. Et c'est là qu'on retrouve alors ce qu'elle nous est inscrit à ça. C'est une dimension, une affaire, l'analyse, l'analyse des ans de... du transfert sur le plan institutionnel. C'est une dimension, là. ... En plus proche de l'autre, c'est pas forcément joué à touche-touche. Les gens confondent ça. Ah, je suis proche de l'autre, je te touche, je te touche, mais c'est des fois, c'était tout le contraire. Des fois, c'est le problème, disons, de la distance, mais l'existentiel. Et je sais bien que dans la schizophrénie, un des troubles les plus graves de la schizophrénie, c'est qu'il y a une sorte de difficulté énorme d'être avec l'autre. Mais c'est pas de les mettre en groupe que ça va régler la question. C'est bien plus délicat que ça. C'est ce que Pankov appelait, il disait à Pankov, faire des greffes, greffes de transfert, tout ça. Elle disait, et c'est une comparaison qu'elle prenait, elle voyait des schizophrènes chez elle. et des schizophrènes qui arrivent dans un état de misère existentielle. Il disait comme des grands brûlés. Les grands brûlés, c'est terrible parce qu'il y a des plaques entières de peau qui sont parties. La chaire est un vif, quoi. Et là, c'est par lui faisant des discours, hein, qu'il faut faire des greffes. Et les grands brûlés, on fait des greffes de peau. Alors qu'un copain peut donner un bout de peau, ou soi-même, par exemple sur la cuisse, c'est une greffe. Eh bien, chez les schizophrènes, il faut faire des greffes de transfert. J'avais proposé un terme sur la dissociation. Là, je parle du tout, comme on dit. C'est le transfert, c'est du transfert dissocié. Et des petits bouts de transfert. D'aller, je ne sais pas, visiter le Chaumont, je ne sais pas quoi, des jardins comme ça, ça peut aider. Un petit bout de transfert. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Et que... On va pouvoir soigner le type, euh... en emmenant voir le jardin de Chaumont. Mais ça fait partie d'un ensemble. Mais ça fait partie d'un ensemble. Mais ça fait partie d'un ensemble. Je pense encore au tailleur de pierre. On demande à une équipe, par exemple, de refaire une façade. Ils restent huit jours devant la façade à ne rien faire. Entre guillemets. Ils boivent le coup, ils discutent, etc. C'est ce qu'ils appellent louper la façade. Mais par cette présence, ils acquièrent un comportement catégoriel. Ils distinguent juste le défaut qui est à rectifier. Comme un peintre donne un sens au tableau par une simple touche. Il gagne du temps à ne rien faire, à être là. Si l'entrepreneur trop pressé vient de le troubler par ses interrogations, tout risque d'être raté. Cet exercice du temps, cette patience active, on en retrouve les caractéristiques dans ce qu'il devrait être une sorte de convivialité technique dans notre travail. Il s'agit pour nous d'être dans le paysage. C'est pas mal ça. C'est de la bien-cru, ça. Il gagne toujours au Séminaire de Sainte-Anne. Et puis il m'a écrit dernièrement, il va publier son truc. Mais ça résume ça, le... justement d'être dans le paysage. Et puis de rester... Enfin, je résume le temps, quoi. Rester une huitaine de jour comme ça devant. Comme si on avait l'arrière. Mais il regarde toute la façade. C'est là qu'il viendra intervenir. Et la façade qu'il faudra faire. Avec les pierres qui tiennent pas. Et il faut lui laisser des gens dans une sorte d'attention, non pas diffuse, mais très précise. Mais sans quoi il ne voit pas quelle est la pire à qui il faut travailler. Il faut le temps. Il ne s'agit pas de remplir sans rien des fiches. Comme l'on demande aux infirmiers. Et c'est... C'est inouï... Le... 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 La haute autorité... Il demandait, par exemple, que pour la distribution des médicaments, qui est trois fiches par jour pour chaque malade. Trois fiches avec un an des médicaments, matin, midi et soir. Pour plus de 100 malades, ou 140, ça ferait un travail de bureaucratie extraordinaire. Pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de parler aux gens, on peut aller au malade, on a pris la fiche pour pouvoir travailler correctement pour que l'on foute la peur. D'accord. On ne demanderait pas à un physicien, par exemple, un chercheur-physicien, s'il a derrière lui un bureaucrate qui veut lui dire, il est quelle heure, etc. Ben, j'ai foutu. On n'a rien trouvé de l'atome et de tout ça. Ils ont apparemment bien des joyeux curés, quand même. Ou Einstein. Einstein, il n'était pas... J'étais un mauvais élève à l'école Einstein. Je ne veux pas dire que l'on connaît Einstein, mais qu'il peut même dire un degré... Non, pas... Il n'est pas reconfondre liberté et puis n'importe quoi. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Par la bureaucratie, justement. Parce qu'il confond le sérieux avec l'exactitude. La question de l'enroulement, c'était essentiel. Moi, je faisais une réunion des cuisiniers tous les... chaque semaine. Il y a longtemps. C'était le mardi, après-midi, une heure. Et... C'était une... Une des meilleures réunions. Et un copain, Michel Ballard, qui... Qui est un thématicien et autres. Et puis des groupes. Il a dit que c'est une des meilleures réunions à quoi il a assisté. C'était la discussion avec les cuisiniers de quoi on parlait des malades qui passaient à la cuisine. Alors là, c'était reprendre un petit bout de la technique des constellations. Passer les malades qui viennent et ce seront les malades les plus compliqués. Passer la cuisine, parler avec, etc. Et alors, les cuisiniers partagent ce cas professionnel. En disant, on voudrait bien savoir l'histoire de ce type qui vient là. D'où il vient, pourquoi il est là. Et on prenait ça. Bon. C'était magnifique. Or... C'est... C'est la nécessité qui est... Une liberté de circulation. C'est dire que les malades soient pas repoussés. Et que la cuisine ne soit pas fermée. Et alors c'est là qu'il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je raconte plusieurs histoires. Il y a des gens qui contrôlent les cuisines, c'est des vétérinaires. Et puis qu'il était venu, après une visite de la cuisine, il a dit, la cuisine ça va, mais il faudra la fermer et mettre un guichet. On sait très bien que mettre un guichet, la cuisine, ça arrive à faire une chaîne de froid, c'est-à-dire de fournir des trucs immangeables, comme la plupart des habitants. Comme je fais à la pompelle, comme je fais à l'hôpital, c'est-à-dire 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 des trucs pareils. Il y a des chaînes de froid, et ils voulaient mettre un guichet. Donc je suis enfermé, un guichet, on va passer plein. Alors j'ai vu l'endroit, j'étais plein. Après, j'étais un peu obsessionnel, ce type. Et puis je dis, ah bon, ben d'accord, on va mettre un guichet, mais vous serez responsable de 150 chômeurs dans un mois, parce que je fermerai la borde. Ça a marché depuis les futurs cas. Les cuisiner, c'est inintéressant, hein, s'il n'y a pas justement de contact avec tout le monde. Alors, c'est là qu'on a établi le déroulement. Il ne faut pas que les gens se solidifient dans leur statut. Je suis cuisinier, on n'a pas le droit de me demander, c'est ça. Je suis médecin-chef, on ne va pas me demander à aller faire le lit du malade. Alors, c'est dès le début d'ici, à la borde, je me suis arrangé pour qu'il y ait un roulement. C'est pour ça qu'on avait demandé aux gens de la cuisine, et c'est pour avoir un contact extraordinaire avec ces gens. C'est pour ça qu'un jour par semaine, un des cuisiniers fait partie du groupe des Paquines. Un autre cuisinier allait le jeudi soir accompagner les gens au cinéma. Un autre allait chanter au roulement. Le roulement, c'est pas du tout pour faire de la dissension ou faire de n'importe quoi. C'était pour qu'ils ne se solidifient pas dans le statut, je suis le cuisinier, et puis je ne suis rien d'autre. Pour qu'il y ait un contact. C'est le phénomène de base de la borde dès le premier jour, ça, le roulement. J'avais parlé de la braise dans une intervention quand j'allais au groupe de Satalban. Et puis, ça avait beaucoup plu de ce qu'il y ait ce mot, braise. Ce qui compte, c'est pas les flammes, c'est qu'il y ait de la braise. Parce qu'on peut toujours s'en servir, il suffit de souffler un peu, ça prend. Mais ça compte beaucoup. Et s'il n'y a pas de braise, il n'y a pas de flammes, il n'y a rien du tout. Il faudra allumer tous les jours. On essaie d'allumer. Et que si la braise, ça s'entretient. Et c'est pas des grands discours qui entretiennent la braise. C'est des petites rencontres, des petites choses. Bonjour. C'est un geste de la main. Des trucs comme ça, quoi. Et c'est ce qui est à la base même de... C'est pas des grands discours qui font qu'on s'entend bien. C'est des petites choses comme ça. Et c'est très bien qu'on souffle un peu, il y aura lèvres l'âme. Il s'en plouche. Donc la grande difficulté, c'est qu'il y ait de la braise. Comment entretenir la braise sans que ça prenne feu ? Développement. C'est plus grand, c'est plus grand. C'est plus grand. Comment entretenir la braise sans que ça prenne feu ?